Pour refermer le journal, nous vous invitons dans un lieu extraordinaire, un banal entrepôt de banlieue où revivent des dizaines de manéges anciens. L'art forain, très apprécié aux Etats-Unis et en Europe, ne fait pourtant pas recette en France, mais ça pourrait changer. Visite guidée en compagnie de deux artistes au regard d'enfants Robert Douano et Rufus. Passionné depuis plus de 20 ans par l'art forain, un antiquaire Jean-Paul Favan a redonné vie dans son atelier de restauration à Gentilly. A 25 manèges et attractions du siècle dernier. 18 corps de métier et 25 personnes ont travaillé des milliers d'heures. Mais ce lieu magique et confidentiel n'ouvre pour l'instant ses portes qu'à de rares privilégiés. Pourtant, les objets qui s'y trouvent n'attendent qu'un geste pour s'exhiber devant le grand public dont l'histoire est inscrite dans ces monuments nomades. C'est une fête foraine, une fête foraine pour moi tout seul, souterraine. Il semblerait que la fête foraine soit un des principaux faits sociaux du 19e siècle. Les forains, pour étonner leur clientèle, devaient utiliser les découvertes scientifiques dès qu'elles sortaient. Aussi bien le magnétisme que le rayon X, quelquefois en faisant quelques petites imprudences. Ils enseignaient également la modernité, la technique, la technologie. C'est-à-dire dès la sortie de la vapeur, de l'électricité. Cela a été adapté sur les manèges. Également, le premier manège de vélo date de 1848. C'est-à-dire très rapidement après l'invention de la bicyclette. Premier manège de voiture, 1890. Premier manège d'avion, 1905. Toujours la modernité. J'ai vu tout à l'heure une marionnette qui représente Blanche-Neige et le Prince Charmant. C'est-à-dire que quand on met la tête de Blanche-Neige en bas, la robe se renverse et ça devient le Prince Charmant. Ce qui fait que Blanche-Neige ne peut jamais rencontrer le Prince Charmant. C'est impossible. Et lui non plus ne le verra jamais. C'est terrible. Un jour, on m'a dit, il faudrait peut-être qu'il y aille chercher le pain. Il n'y a plus de pain. La vie de chez le boulanger est encore ouverte. Puisque chez le boulanger, puis hop, il y avait une baraque. C'est forain. J'avais l'argent des commissions à la main. C'était le prix du billet de loterie. Je prends le billet. Pim ! Le 324. Je regarde mon billet, j'avais le 324. J'ai eu 5 assiettes plates, 5 assiettes sur eux, 5 assiettes à décès. Du coup, j'étais triomphateur. C'était une récompense à la désobéissance. Ils sont partis tous. Jackson, le dresseur en férocité. Le président Wagner et ses filets d'acier pesant 500 kg et tout ça pour capurer ses fauves. Non, ils sont partis. Il ne reste plus que le décor qui est ici. C'est bien de l'avoir sauvé.